Musique Longtemps, longtemps, longtemps Après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent en ton corps Dans les rues La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur Sans savoir pour qui battait leur cœur Parfois on change un mot, une phrase Et quand on est à court d'idées On fait La 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 Maurice Fanon, auteur de l'écharpe de la petite juive, passe des heures à flâner dans les jardins du palais royal. et vraiment paris paris pour moi c'est ça c'est le tu vois c'est le palais royal j'aime ça c'est ces colonnes jardin l'architecture les mots oui l'architecture puis tout ce qui s'est passé au palais royal c'est et pour moi je sais pas c'est un peu c'est un peu pour moi le coeur de le coeur de paris enfin où j'ai mon coeur à paris j'écris là dedans des chansons tu vois alors voilà sept ans au moins de ma vie dix ans assis sur un fauteuil là dans le jardin j'ai écrit je crois peut-être sur ce fauteuil là tu sais pas mal de chansons et pas mal de chansons d'ailleurs je crois qu'ils sont un peu inspirés d'ailleurs par le cadre parce que ici dans ces jardins il ya des pigeons il ya des mots mais il ya des cas il n'y a pas que ça il ya aussi il ya eu des dames autrefois il ya eu les fameuses dames du palais royal sous les arcades et ce sont un peu elles qui t'ont inspiré cette cette chanson la chanson je veux que tu parles une chanson je parle oui je crois que c'est un peu enfin je parle des dames du palais royal oui et puis aussi de la dame de mon coeur qui habite ce palais royal cette chanson que tu vas nous chanter à présent oui bien sûr c'était il ya si peu de temps les poules avaient encore des dents et celles qui marchent dans ma rue avaient encore leurs pieds d'enfant c'était il ya peu de temps paris prenait encore le temps pour nous du moins faisait semblant de s'arrêter de temps en temps c'était il ya si peu de temps et nous n'avions d'argent comptant que les sourires trépuchants des amours qui vont se cherchant c'était il ya peu de temps les gens prenaient encore le temps pour nous du moins faisait semblant d'être toujours de nos parents c'était il ya si peu de temps quand il nous suffisait d'une heure pour faire d'une larme une fleur d'une nuit un soleil levant c'était il ya peu de temps quand nous prenions toujours le temps toujours du moins faisait semblant d'être peint d'une autre peint blanc c'était il ya si peu de temps tu es parti je me sens vieux l'été cette année est plus vieux sans toi il pleut par tous les temps c'était il ya peu de temps quand je prenais toujours le temps pour toi du moins faisait semblant de savoir faire le beau temps c'est montparnasse que ligny scudero a choisi il ya passé son enfance montparnasse quartier en pleine transformation alors ligny c'est ici que tu as passé de nombreuses années de ta jeunesse tout jeune tout petit non ma jeunesse c'était déjà un peu plus que l'adolescence mais j'ai effectivement pensé pas mal d'années à montparnasse au temps où c'était encore montparnasse pourquoi c'est plus montparnasse de plus en plus c'est de moins en moins montparnasse le montparnasse que j'ai connu c'est à dire maintenant ça va ressembler un peu à tous les quartiers de de paris qu'on refait avec des buildings des grandes maisons c'est à dire on s'attache dans ce quartier il y a une cohabitation quand même où tu as des immeubles très grands et tu as également des rues il en existe encore très souvent on ne mémorise pas seulement les souvenirs avec des personnes et le nom d'un quartier on les mémorise également avec les maisons qu'on a connu les petits bistrots qu'on a connu il y en a tellement qui disparaissent ici tu arrives à retrouver des copains oui parce que les copains se déplacent je les ai connu à montparnasse ils n'étaient pas obligatoirement de montparnasse ils étaient de belle ville où ils étaient de la porte de vente en réalité la chanson que tu vas nous interpréter ne pouvait l'être que dans ce quartier non j'aurais pu chanter un autre quartier de paris parce que actuellement paris se transforme entièrement et je connais des tas de quartiers de paris qui ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient il y a 15 20 ans je ne suis absolument pas contre le progrès mais je m'attache à certaines choses parce que de les voir disparaître c'est un petit peu comme si je disparaissais aussi j'en ai usé du sentiment j'en ai usé du boniment sans que jamais je ne me lance j'ai respiré tous les parfums tous les échos jeunes sous des fins sur ton pavé vieux montparnasse j'ai promené de l'argent long les rêves d'un vieux vagabond qui traîne sa vieille carcasse de la coupole au vieux clocher du départ à l'arrivée sur ton pavé vieux montparnasse les trains ne partent jamais vers tous les pays où j'avais lorsque leurs rêves enfin m'envoissent mais dans ma tête entourmentée c'est une ronde en diapelée de mille trains du montparnasse j'ai jamais eu le malheur d'aimer ni le bonheur de se quitter y a des choses qui prennent trop de place mais j'ai aimé un coin de rue qui s'enfonçait dans l'accueil de ton pavé vieux montparnasse j'ai soulevé un pavé pour voir si en dessous je trouverai un myosotis une rose fugace et je n'ai trouvé qu'un souvenir qui se cachait là pour m'ouvrir sur ton pavé vieux montparnasse des fleurs je sais où en trouver des roses des oeils et par milliers où ce qu'on nous met quand on trépasse il me suffira de me balader de temps en temps de me baisser sur ton pavé vieux montparnasse moi j'ai pas eu droit au bouquet pas de belle fille à l'arrivée pourtant j'étais le plus cocasse mais on m'a dit d'un ton gentil tu te cognes trop dur contre la vie sur les pavés du montparnasse des fleurs t'en fais pas t'en auras t'en as vu moins que t'en verras là où bientôt sera ta place tu n'auras plus jamais de soucis tu ne verras plus le ciel gris sur les pavés du montparnasse ami le dieu je pourrais jamais trouver le bonheur à respirer dans les jardins de ce palace que le paradis soit foudroyé s'il ne peut pas me ramener dans le quartier du montparnasse mais ni le montant ces rues pittoresques c'est distro les copains cadre idéal de promenade pour jean ferrat oui moi je ne suis pas natif de belle ville mais enfin j'ai vécu plusieurs années dans ce quartier j'habitais un appartement au cinquième étage où on voyait tout paris maintenant on voit plus rien il ya des grands immeubles qui se sont construits on voit même plus l'église de menil montant là qui était en face de nous mais il est certain qu'il y avait des îlots tout à fait un salut c'est un coin d'artisans de commerçants c'est un coin oui de petits artisans d'ailleurs il y en a toujours mais ils partent ils partent et je crois que c'est assez général mais ici ça se sent plus particulièrement parce qu'il ya une vie qui était sympathique et puis les gens étaient familiers enfin c'était c'était les héritiers du petit peuple de paris avec les petits les petits cafés les petits métiers il n'y a plus de boutonniers il n'y a plus de cartonniers enfin il ya leurs successeurs qui restent toujours qui disparaissent évidemment il faut préserver encore les petits escaliers comme celui-ci oui il y en a beaucoup ici les petits escaliers et puis belleville c'est la commune belleville oui à côté à 200 mètres d'ici au coin de la rue en penaux je crois et de la rue de tortilles c'était la dernière barricade qui a résisté au versaillais Jean-Marc Thunberg nous a quitté quelques jours avant sa tragique disparition il nous avait amené un soir sur les berges de la scène paris un coin de berge un soir la pluie tombe doucement la scène s'éclabousse dans des ronds de lumière parfois d'une porte entre ouverte s'échappe une musique étrangement gaie un gosse parle maman c'est encore loin où que c'est qu'on va c'est rien noir dans ce quartier là on voit même pas où que c'est qu'on marche maman tu peux bien me la dire la devinette on mangera t'y où que c'est qu'on va pense que depuis ce matin déjà on s'est rien mis dans l'estomac dis maman je suis fatigué j'ai froid c'est vrai ça la pluie elle arrête pas de dégringoler c'est maniquette elle me colle au dos c'est de la fleu de plein mes souliers maman où que c'est qu'on va y'a un fourneau t'entends la musique c'est pas le 14 juillet pourtant maman t'écoutes pas ce que je te cause dis maman réponds moi quelque chose pour que tu réponds un gros mot tu a rien dit de mal parce que t'es chameau je le sais bien va pourquoi que tu veux rien dire c'est parce que pal a foutu le camp oui j'ai beau pas être bien grand j'ai tout de suite vu leur seule combine je ne sais même pas avec qui qu'il est parti c'est avec la rouquine oui la grande frisée du premier celle qui fait la pierre tu peux bien graner va et faire des manières elle est sale comme un chiffonnier ils sont rentrés en douce hier soir d'abord l'ont ouvert l'armoire papa l'a pris toutes ses affaires même la chemise blanche que t'avais repassée le matin puis ils ont cherché partout les billets ceux que tu mets de côté pour payer le loyer les ont pas trouvés vous avez les rancolaires alors l'ont pris les torchots les serviettes même ta belle robe en satin si même que c'est celle du dimanche ils nous ont rien dit ils sont partis sans rien nous faire maman maman pleure pas comme ça faut pas t'en faire d'abord il te battra plus puis nous non plus puis tu verras moi je vais plus aller à l'école je vais travailler ça rapportera maman 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 ma petite mère pleure pas comme ça faut pas t'en faire je te collinerai tellement tellement que c'est moi que je deviendrai ton père tu seras comme une petite enfant et puis plus tard quand je serai grand si je le rencontre je lui casserai la gueule mais dis maman faut m'écouter hein on va rentrer c'est vrai ça on est pas tout seul y'a mémène qui dort sur ton bras elle pense à rien elle a de la veine pourquoi qu'on descend sur la berge c'est pas sérieux après la petite elle toussera encore tiens il y a encore la musique c'est joli oh regarde dans la flotte toutes les petites lumières qui clignotent on dirait des cierges c'est peut-être comme ça le paradis tu pleures toujours j'sais plus quoi dire j'sais plus quoi faire j'aurais trouvé quelque chose qui t'empêche d'avoir du chagrin si tu peux pas vivre sans lui on essaiera de le retrouver on lui dira oh bon oh bon maman j'ai peur je vais m'en aller on est sur le bord on va tomber maman qu'est-ce que tu veux faire j'ai des yeux de folle non 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 pas ça j'ai le corps j'ai le corps c'est la place des Vosges que Georges Chelon a choisi pour cadre de notre rencontre oui il y a même deux temps voilà tu vois moi j'aime bien me promener ici dans la place des Vosges parce que je trouve que c'est un peu ce que je voudrais que Paris soit par exemple j'aimerais bien qu'à chaque époque successive de civilisation enfin d'architecture on conserve un petit coin de cette architecture et cette époque je ne suis pas contre le modernisme pas du tout mais je trouve que le progrès devait s'étendre en fonction d'autres limites que des civilisations précédentes c'est à dire que tu penses qu'on devrait faire surtout de la rénovation oui comme ici par exemple la rénovation enfin ici certains endroits parce que pas partout non mais ce qui serait aberrant c'est que si par exemple il n'y avait pas eu une campagne pour le marais par exemple on pourrait très bien imaginer que maintenant tout ça serait démoli et qu'on fasse un building c'est pas c'est pas il y a des quartiers où ça se passe oui alors on pourrait très bien imaginer qu'il y a un building là alors là t'as eu 19 étages là tu dis c'est le progrès bon ben d'accord le progrès je suis pas contre mais qu'il aille s'étendre ailleurs le progrès Georges Chelon ça t'a inspiré des chansons oui j'ai fait des chansons sur Paris et dans cet optique là bien sûr en partant de ça et en partant aussi par exemple du problème des cars là des vieux bus qui ont été démolis bien sûr il faut suivre le progrès c'est évident mais enfin quand même il y a un côté aussi nostalgique et sentimental dans mon chanson Paris n'a plus l'air de Paris Paris n'a que l'air d'aujourd'hui Paris n'a plus l'air d'une dame à coups de rides ravalées elle veut oublier son passé comme le font beaucoup de femmes c'est une ancêtre aux cheveux blancs qui voudrait rester dans le vent et qui se met des mini jupes quand elle montrait ses jambes avant au moins c'était un bon moment ce jour plus personne n'est dupe Paris n'a plus l'air d'aujourd'hui Paris n'a plus l'air d'une dame Moi je voudrais qu'elle ait l'air d'une grande dame d'hier et non d'une femme sans âge qui me parle un même langage Moi je voudrais qu'elle ait l'air d'une bonne vieille grand-mère avec des rides au coin des yeux et de l'argent dans ses cheveux Paris n'a plus l'air de Paris Paris n'a que l'air d'aujourd'hui Paris n'a plus l'air d'une dame à force de se rajeunir elle finit par mal vieillir comme le font certaines femmes elle a démoli ses remparts s'est ouverte de toutes parts il n'y a plus rien qui l'arrête Elle a vendu tous ses secrets et même son intimité ce n'est plus qu'une ville offerte Paris n'a plus l'air de Paris Paris n'a que l'air d'aujourd'hui Paris n'a plus l'air d'une dame Moi je voudrais qu'elle ait l'air d'une raconteuse d'hier qui serrerait un peu le point jalouse des lignes de sa main Moi je voudrais qu'elle ait l'air d'une vieille ville d'hier Paris n'a plus l'air de Paris Paris n'a que l'air d'aujourd'hui Paris n'a plus l'air d'une dame Paris sera toujours Paris mais telle qu'elle se montre aujourd'hui ce n'est plus qu'une vague à l'air Sous-titrage ST' 501